... C'est avec grand plaisir que je souhaite à présent la bienvenue au Premier ministre de la République d'Inde, Son Excellence Narendra Modi, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Monsieur le Premier ministre. Le jour où le Premier ministre Narendra Modi s'adressa à l'Assemblée Générale des Nations Unies fut un jour historique. Le monde décida d'honorer cette illustre pratique qu'est le yoga, en lui octroyant une reconnaissance officielle sur la scène internationale. Le yoga est un cadeau inestimable de la tradition indienne antique. Il incarne l'unité de l'âme et de l'esprit, la pensée et l'action, la restriction et l'accomplissement. L'harmonie entre l'homme et la nature et constitue une approche holistique de la santé et du bien-être. Le yoga n'est pas un simple exercice physique. Il permet de découvrir un sentiment d'unité en nous, avec nous-mêmes, avec le monde et avec la nature. En transformant notre mode de vie et en éveillant la conscience, on peut nous aider à appréhender le changement climatique. Travaillons ensemble à l'adoption d'une journée internationale du yoga. Je suis très heureuse que le 21 juin, grâce à l'initiative de l'Inde, ait été déclarée journée internationale du yoga. Le 27 septembre 2014, l'honorable premier ministre indien, prenant la parole lors de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, a fait appel à la communauté internationale afin d'instituer une journée mondiale du yoga. Parrainée par 177 pays, la résolution a été passée en l'espace de 75 jours seulement. Cette résolution a été adoptée par consensus, avec un nombre record de signatures. Le yoga n'est pas seulement un exercice physique. Il évacue le stress et préserve la personne qui le pratique de l'anxiété. Il contribue aussi à apaiser l'esprit. Adoptons la pratique du yoga dans notre vie quotidienne, afin d'atteindre la paix en nous et dans le monde. Le yoga est un héritage culturel de l'Inde. Cette pratique s'est développée et répandue grâce à d'éminents maîtres indiens, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, au service de l'élévation de l'esprit et du corps et de l'accomplissement de soi. Aujourd'hui, le yoga jouit d'une grande popularité dans le monde entier. De nombreux maîtres ont contribué à cet essor et à sa promotion. Les gens sont tous à présent convaincus que sa pratique est bénéfique, qu'il prémunit contre la maladie et renforce la santé. Tous mes meilleurs voeux de succès pour la mise en œuvre de la journée internationale du yoga. Le yoga est avant tout une discipline spirituelle, fondée sur une science extrêmement subtile. C'est un art et une science de la vie saine. Le mot yoga est dérivé du sanscrit, yoga, qui signifie joindre, unir. Selon les écritures yogis, la pratique du yoga mène à l'union de la conscience individuelle et de la conscience universelle. Signe d'un équilibre parfait entre l'âme et le corps, entre l'homme et la nature. La science du yoga puise ses racines il y a des milliers d'années, bien avant que les premières religions ou systèmes de croyance n'apparaissent. Selon la tradition yogi, Shiv, le premier yogi ou hadhi yogi, transmis sa connaissance à sept disciples. Les célèbres Saptarishi, ou sept sages. Le yoga a été pratiqué durant la période pré-védique. Mais c'est Maharishi Patanjali, reconnu comme le père du yoga moderne, qui a systématisé et codifié les pratiques d'alors, au travers de ses yoga sutras. Par la suite, de nombreux maîtres de yoga ont contribué à préserver et développer le yoga, et a diffusé cette merveilleuse pratique. Il y a différentes écoles de yoga. Celles-ci sont composées du yoga, du yoga yoga, du yoga yoga, du yoga jainiste, du yoga bouddhiste, etc. Chaque école a sa propre approche et ses propres pratiques, qui mènent au but et aux objectifs ultimes du yoga. Certaines des sadhanas les plus communément pratiquées sont les suivantes. Toutes personnes qui pratiquent La pratique, le yoga doit suivre les principes suivants tout en accomplissant ses exercices. Avant la pratique La pratique du yoga doit être réalisée dans un environnement calme et paisible, le corps et l'esprit détendus. Le yoga doit se pratiquer le ventre vide ou léger, consommer du miel dans de l'eau tiède si vous vous sentez faible. Il est préférable de porter des vêtements en coton, léger et confortable, afin que le corps puisse se mouvoir librement. En cas de maladies chroniques, douleurs ou problèmes cardiaques, un médecin ou un thérapeute yogi devront être consultés avant la pratique du yoga. Pendant la pratique Les séances de pratique doivent commencer par une prière ou par une invocation qui crée un environnement propice à la décontraction de l'esprit. Les séances de yoga doivent être pratiquées lentement, en étant détendues et en portant son attention sur son corps et sa respiration. Ne retenez pas votre respiration, à moins que cela ne soit explicitement indiqué. Ne comprimez pas votre corps et n'effectuez pas de mouvements saccadés. Accomplissez les exercices selon vos capacités. Concluez la séance par un silence profond ou par Shantipat. Vous ne pourrez manger ou prendre un bain que 20 à 30 minutes après la séance. Bienvenue dans le monde du yoga. Bienvenue dans un monde de sagesse qui a su garder son sens et ses bénéfices depuis des milliers d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada Aum 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 Bienvenue dans le monde du yoga. Commençons les sadhanas par chalana kriyas, ou pratique de relâchement afin d'accroître la micro-circulation. Exercice pour le cou, étirement du cou vers l'avant et l'arrière. Adoptez une posture alerte. Maintenez les pieds confortablement écartés et les mains sur la taille. Expirez et penchez la tête en avant lentement. Essayez de toucher votre poitrine avec votre menton. Inspirez, basculez votre tête aussi loin en arrière que possible en restant à l'aise et revenez en inspirant. Étirement du cou à gauche et à droite. Expirez, penchez lentement la tête à droite, amenez votre oreille aussi près que possible de votre épaule. Inspirez, ramenez votre tête en position normale. Expirez, penchez la tête du côté gauche. Inspirez, ramenez votre tête en position normale. Torsion à droite et à gauche. Expirez et tournez doucement la tête à droite de façon à ce que le menton soit aligné avec votre épaule. Inspirez, ramenez la tête en position normale. Expirez et tournez la tête doucement à gauche. Inspirez et ramenez votre tête en position normale. Rotation du cou. Penchez la tête en avant en essayant de toucher votre poitrine avec votre menton. Inspirez. Faites pivoter lentement votre tête dans le sens des aiguilles d'une montre et expirez en redescendant votre tête. Faites pivoter votre tête en sens contraire aux aiguilles d'une montre. Sentez comment le cou s'étire, les articulations et les muscles du cou se détendent et les tensions dans le cou se relâchent. Les personnes atteintes de spondylite ou souffrant de douleur dans le cou devront faire cet exercice en douceur. Torsion du buste. Maintenez vos jambes écartées d'environ 60 cm. Levez les deux bras à hauteur de la poitrine, les paumes face l'une à l'autre. Expirez. Tournez votre corps à droite jusqu'à ce que la paume de votre main gauche touche votre épaule gauche. Revenez en inspirant. Expirez à présent et tournez votre corps vers la gauche jusqu'à ce que la paume de votre main droite touche votre épaule gauche. Revenez en inspirant. Répétez l'opération. Faites-le doucement, en respirant lentement. Évitez cet exercice en cas de problème au vertèbre ou au disque et durant les règles. Relâchez en position debout. Mouvement du genou. Inspirez. Levez vos bras au niveau de vos épaules. Expirez. Pliez les genoux et mettez-vous en position accroupie. Inspirez et redressez votre corps. Répétez la même opération deux fois encore. Cet exercice renforce les articulations des genoux et des hanches. Évitez cet exercice en cas d'arthrose aiguë. Expirez en abaissant les mains. Passons maintenant au yogasana. Tadasana. Tad signifie palmier. Maintenez un écart de 60 cm entre vos deux pieds. Entrelacez vos doigts et tournez vos poignets vers l'extérieur. Levez les bras et alignez-les avec les épaules. Soulevez les talons du sol et mettez-vous en équilibre sur les orteils. Restez dans cette position durant 10 à 15 secondes. Cet asana permet de stabiliser le corps, aide à fluidifier la circulation dans le nerf rachidien et corrige une mauvaise posture. Expirez. Reposez les talons au sol. Défaites l'entrelacement de vos doigts, baissez vos bras jusqu'à ce qu'ils soient parallèles à votre buste et revenez à la posture debout. Vrikshasana. Vriksh signifie arbre. Tenez-vous debout et maintenez un écart de 60 cm entre vos deux pieds. Fixez un point devant vous, expirez, pliez la jambe droite et placez votre pied droit à l'intérieur de votre cuisse gauche. Le talon droit doit toucher votre périnée. Inspirez, levez les bras et joignez les paumes de vos mains. Maintenez cette position durant 10 à 15 secondes et respirez normalement. Cet exercice améliore la coordination neuromusculaire, l'endurance et la vigilance. Évitez cette posture en cas d'arthrite et d'obésité. Expirez en ramenant vos bras le long de votre buste et en reposant votre pied droit. Répétez l'asana. Pliez la jambe gauche et placez votre pied gauche sur la cuisse droite. Le talon gauche doit toucher le périnée. Inspirez, levez les bras et joignez les paumes de vos mains. Relâchez. Pada astasana. Pada signifie pied, asta, main. Inspirez lentement et levez les bras. Étirez votre corps à partir de la taille. Expirez et penchez-vous en avant jusqu'à ce que vos paumes reposent entièrement au sol. Maintenez la posture finale durant 10 à 30 secondes. Les personnes qui ont un dos raide doivent se pencher selon leurs capacités. A présent, inspirez. Revenez lentement à la position verticale et étirez vos bras au-dessus de votre tête. Expirez et retournez lentement à votre position initiale en sens inverse. Relâchez. Ardha chakrasana. Soutenez votre dos à la taille. Expirez. Laissez tomber la tête en arrière, étirez les muscles de votre cou et penchez-vous vers l'arrière à partir de la région lombaire. Détendez-vous en respirant normalement. Restez ainsi durant 10 à 30 secondes. Ardha chakra assouplit la colonne vertébrale et renforce le nerf rachidien. Cet exercice améliore la capacité respiratoire. Inspirez, revenez doucement à votre position initiale et relâchez. Les patients hypertendus devront se pencher en faisant bien attention. Triconasana. Tricona signifie triangle. Tenez-vous debout, les pieds confortablement écartés. Levez lentement les deux bras sur les côtés jusqu'à ce qu'ils soient à l'horizontale. Expirez. Penchez-vous lentement vers la droite et placez la main droite juste derrière le pied droit. Le bras gauche est levé à la verticale dans l'alignement du bras droit. Maintenez la posture durant 10 à 30 secondes en respirant normalement. Cette posture est préventive contre le pied plat. Renforce les muscles des mollets, des cuisses et de la taille et assouplie la colonne vertébrale. Inspirez et revenez lentement à la verticale. Répétez la même chose pour le côté gauche. Évitez cette posture en cas d'affaissement discal, de sciatique ou après avoir subi une opération abdominale. N'allez pas au-delà de vos limites. Padrasana Nous allons à présent réaliser les postures assises. Padrasana Padre signifie « trône ». Asseyez-vous bien droit les jambes allongées devant vous. Gardez vos mains le long de vos hanches. Ceci est dandasana. Maintenant, joignez vos plantes de pied. Expirez et serrez vos mains par-dessus vos orteils. Amenez vos talons le plus près possible de la région périnéale. Ceci est la position finale. Maintenez la posture pendant quelques temps. Padrasana affermit le corps et équilibre l'esprit. Maintenant, allongez vos jambes et revenez à Vishramasana. Évitez de pratiquer cette posture en cas d'arthrite sévère et de sciatique. Ard-Ustrasana Ustrasana signifie « chameau ». Adoptez la posture dandasana. Pliez vos jambes et asseyez-vous sur les talons. Gardez vos cuisses serrées. Les gros orteils se touchent. Placez vos mains sur les genoux. Ceci est Vajrasana. Commençons à présent Ardha Ustrasana. Inspirez, levez-vous et placez-vous sur vos genoux. Expirez, gardez les paumes de vos mains sur vos hanches, les doigts pointant vers le sol. Gardez vos coudes et vos épaules parallèles. Penchez la tête vers l'arrière et étirez les muscles du cou. Inspirez et basculez votre buste vers l'arrière aussi loin que possible en restant dans une position confortable. Expirez et détendez-vous. Ceci est la position finale. Maintenant, inspirez et revenez vers l'avant. Expirez, baissez vos mains et asseyez-vous en posture Vajrasana. Évitez cette asana si vous êtes blessé au ventre, souffrez de vertige ou êtes enceinte. Shacham Ekasana Shachamka signifie lièvre. Écartez bien les genoux et gardez les orteils de vos deux pieds en contact. Gardez les paumes de vos mains entre vos genoux. Expirez et étirez-les doucement de toute leur longueur. Penchez-vous en avant et posez votre menton sur le sol. Gardez les bras parallèles. Regardez devant vous et maintenez la posture. Cette posture aide à réduire le stress et la colère. Inspirez et relevez le buste. Expirez et revenez à la position Vajrasana. Allongez vos jambes en revenant à la position Vishramasana. Les patients souffrant d'arthrose doivent effectuer cette posture avec prudence. Pliez la jambe droite et placez votre pied droit à côté de votre genou gauche. Enlacez votre genou droit de votre bras gauche et déposez la paume de votre main à côté de votre pied droit. Expirez et tournez le haut de votre corps et votre cou vers la droite. Maintenez cette posture confortablement. Ramenez votre tête, enlevez votre main en expirant, allongez vos jambes. Maintenant, revenez et relâchez en position Vishramasana. Cette asana permet d'assouplir la colonne vertébrale. Elle soulage également en cas de constipation, de dyspepsie et de diabète. Répétez les mêmes actions de l'autre côté. Ramenez votre tête, enlevez vos mains en expirant et allongez vos jambes. Maintenant, revenez et relâchez en position Vishramasana. Bhujangasana. Nous allons à présent passer aux postures ventrales. Bhujang signifie serpent ou cobra. Allongez-vous sur le ventre, posez votre tête sur vos deux mains et relâchez le corps. Maintenant, joignez les jambes et allongez vos bras. Maintenez le front contre le sol. Placez les paumes de vos mains de chaque côté de votre poitrine et soulevez les coudes. Inspirez, levez le menton et le buste jusqu'au niveau du nombril. Ceci est Bhujangasana. Cette posture est idéale pour évacuer le stress. Elle est également bénéfique contre le mal de dos et les affections des bronches. Expirez, reposez votre front sur le sol et allongez vos bras. Écartez vos jambes. Levez les paumes de vos mains, posez votre tête sur celle-ci et relâchez. Shalabhasana. Shalaba signifie sauterelle. Allongez-vous sur le ventre. À présent, joignez vos jambes. Posez le menton au sol. Gardez vos deux mains le long du corps. Les paumes sont tournées vers le ciel. Inspirez. Levez les jambes aussi haut que possible sans plier les genoux. Tendez bien les bras et les jambes afin de faciliter l'élévation du corps au-dessus du sol. Maintenez cette position confortablement. Cette asana soulage la sciatique et les douleurs lombaires. Elle tonifie les muscles des hanches. Maintenant, expirez et ramenez les jambes au sol. Dégagez vos bras. Et reposez-vous sur le sol. Les patients cardiaques doivent éviter cette posture. Makarasana. Makara signifie crocodile. Allongez-vous sur le ventre, les pieds bien écartés et tournés vers l'extérieur. Pliez les deux bras et venez poser votre main droite sur votre main gauche. Posez votre tête sur vos mains. Relâchez. Ceci est Makarasana. Cette asana est pratiquée pour relâcher le corps dans toutes les postures ventrales. Elle permet le relâchement de tout le bas du dos. Setubandhasana. Passons à présent aux postures dorsales. Setubandhasana. Setubandha signifie former un pont. Joignez vos jambes, gardez les bras le long du corps. Pliez vos deux genoux et rapprochez vos talons de vos fessiers. Tenez fermement vos chevilles. Inspirez et soulevez doucement vos fessiers et votre buste aussi haut que possible afin de former un pont. Restez confortablement dans cette position. Ceci est la position finale. Cette asana est bénéfique contre la dépression et l'anxiété. Elle renforce les muscles du bas du dos. Maintenant, expirez. Retournez doucement à la position originelle et relâchez. Descendez de la posture et revenez sur le dos. Veuillez noter que les femmes à un stade avancé de leur grossesse ne peuvent pas pratiquer cette asana. Pliez vos deux genoux et amenez vos cuisses sur votre poitrine. Entrelacez vos doigts et saisissez vos tibias sous vos genoux. Levez la tête et les épaules et essayez de toucher vos genoux avec votre menton. Ceci est Pavan Mukhtasana. Cette posture soulage la constipation et les flatulences et tonnefie les muscles du dos et le nerf rachidien. Ramenez votre tête en arrière. Expirez. Allongez vos jambes. Relâchez. Évitez cette posture en cas de blessure au ventre, d'hernie, de sciatique et durant la grossesse. Shavasana. Shav signifie cadavre. Cet asana est la posture du relâchement complet. Allongez-vous sur le dos, les bras et les jambes confortablement écartés. Les paumes des mains sont tournées vers le ciel. Les yeux sont fermés. Relâchez tout votre corps tout en restant vigilant. Prenez conscience de votre respiration naturelle et amenez-la à être rythmée et lente. Maintenez cette position jusqu'à ce que vous vous sentiez régénéré et relaxé. Cet asana permet de soulager tout type de tension et repose à la fois l'esprit et le corps. Elle est très bénéfique dans la gestion du stress et ses conséquences. ... ... ... ... ... ... Puis, prenez une grande respiration. Expirez lentement et relâchez. ... Ceci est une première série de Kabbalah Pathy. Chaque série doit être suivie d'une grande respiration. Maintenant, effectuez deux autres séries. Kabbalah Pathy purifie l'air des sinus frontaux. ... Cet exercice aide à soulager les problèmes de toux. Il aide à traiter le rhume, la rhinite, la sinusite, l'asthme et les infections bronchiques. ... Veuillez éviter cet exercice en cas de conditions cardiaques et de pression artérielle élevée, de vertiges, de migraines, d'hernies et d'ulcères gastriques. ... Pranayama Nadi Chodhana ou Anuloma, Viloma Pranayama, sont des exercices de respiration alternés par la narine gauche et droite. ... Asseyez-vous en posture de méditation. Gardez votre colonne vertébrale droite, votre tête est bien droite et vos yeux sont fermés. Relâchez le corps par quelques respirations profondes. ... Maintenez la paume de votre main gauche sur votre genou gauche, en Yana Mudra. La main droite doit être en Asagra Mudra. Placez votre pouce droit sur votre narine droite. Inspirez par votre narine gauche, puis fermez votre narine gauche et expirez par la narine droite. Ensuite, inspirez par la narine droite. Fermez la narine droite et expirez par la narine gauche. ... Ceci est une série de Nadi Chodhana ou Anuloma, Viloma, Pranayama. Répétez ceci cinq fois. ... Pour les débutants, la durée de l'inspiration et de l'expiration doivent être égales. Venez-en peu à peu à doubler la durée de l'expiration. La respiration doit être lente, régulière et contrôlée. L'objectif principal de ce Pranayama est de purifier les canaux principaux d'énergie. Cet exercice est bénéfique pour tout le corps. Il apaise et aide à améliorer la concentration. Il accroît la vitalité et baisse le niveau de stress et d'anxiété. Il permet également d'évacuer les problèmes de toux. Brahmari Pranayama Brahmara signifie abeille. Durant l'expiration de ce Pranayama, le son produit ressemble au bourdonnement d'une abeille. Inspirez profondément par les narines. Expirez doucement, de manière contrôlée, en émettant un bourdonnement grave et constant, comme celui d'une abeille. Ceci est une série de Brahmari. Répétez l'exercice encore deux fois. C'est un calmant puissant. Il est considéré comme bénéfique pour les troubles liés au stress. Maintenant, faites le Brahmari avec le Shanmuki Mudra. Fermez vos oreilles avec vos pouces. Placez vos index sur vos yeux, vos majeurs sur vos narines, vos annulaires et vos auriculaires sur vos lèvres. Ouvrez votre nez et inspirez par les deux narines. Expirez lentement, de manière contrôlée, en émettant un bourdonnement grave, comme celui d'une abeille. Ceci est un Pranayama utile pour se préparer à la concentration et à la méditation. Préparons-nous à présent au Tiana. Tiana ou méditation est un acte de contemplation continue. Asseyez-vous dans une posture propice à la méditation. Maintenez votre colonne vertébrale confortablement droite. Adoptez le Yana Mudra. Gardez vos mains sur vos cuisses, paumes tournées vers le ciel. Les bras et les épaules doivent être lâches et détendus. Fermez les yeux et asseyez-vous, le visage légèrement levé vers le haut. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer. Maintenez simplement une attention modérée sur un point situé entre vos sourcils et prenez conscience de votre respiration. Tiana procure à l'esprit calme et sérénité. Cet exercice accroît la concentration, la mémoire, la clarté de l'esprit et la volonté. Il régénère tout le corps et l'esprit en leur permettant un véritable repos. Il aide à développer les émotions positives. La méditation mène à l'accomplissement de soi. Maintenez cet état de Tiana. La méditation mène à l'esprit 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...